Je pense que la victoire est logique. Après, c'est vrai qu'on a repris les mauvaises habitudes de l'an dernier, à savoir être mené au score ici pour devoir renverser la vapeur. Mais je pense que sur l'ensemble, même si le contenu n'était pas toujours encore de très haute volée, je pense que néanmoins la victoire finale est logique. Que t'inspires, c'est toi parfait, le match d'histoire ? C'est très bien au niveau comptable. On espérait bien débuter, au moins jusqu'au début septembre, sur les quatre premiers matchs. Donc là, on est bien partis. On a vu ce soir qu'il y avait des choses intéressantes dans le jeu. Il y avait aussi encore, bien évidemment, pas mal de situations, de phases de jeu à corriger, à travailler. Mais on est en début de saison, avec des jambes parfois un peu lourdes. Et puis surtout aujourd'hui, je pense qu'il faut le dire, des conditions qui étaient quand même extrêmement difficiles pour tout le monde, pour les 22 acteurs, pour les arbitres. C'était difficile déjà de regarder le match sans avoir envie de boire. Donc avec des efforts intenses comme ça, c'était très difficile pour tout le monde. Est-ce que c'est demi-trois ou pour un groupe de salaire, c'est une manière de l'effectif, géométrie, variable ? Oui, disons que c'est une saveur particulière, je pense, pour les joueurs, parce que tout n'est pas très, très simple en ce moment. Mais malgré tout, je sens que le groupe affiche une bonne cohésion, une bonne solidarité et que les intérêts individuels des uns et des autres, qui ne sont pas tout à fait encore bien définis à moyen terme, ne sont pas mis en avant au détriment du collectif. Mais pour le collectif, c'est ce qu'il faut continuer à conserver. Oui, Michel Rentre et Michel Marc. Il n'était pas dans le groupe la semaine dernière parce que j'estimais qu'il avait besoin de travailler. Il a travaillé et il a été récompensé d'un but. Il sait qu'il a encore pas mal de travail à faire pour monter en puissance. Est-ce qu'il va rester ? Il sera à l'entraînement demain matin, oui. Comment vous faites sur Gérard ? Vous ne parlez pas de vous, comme vous, il arrive à être solidaire, mais pour toi, en tant qu'entraîneur, comment tu peux en ce moment vous gérer ce sport ? Ce n'est pas qui va rester, qui va, comment tu fais ce que c'est, c'est quoi ? Je ne dors pas. Je ne dors pas. Je suis près de mon téléphone. Non, je pense que je ne suis pas le seul. Il y a probablement d'autres clubs qui vivent cette situation. J'essaie de discuter, de dialoguer avec les joueurs. Il y en a certains qui ont besoin d'être réconfortés sur leur situation individuelle. Il y en a d'autres qui sont plus facilement dans le collectif. C'est un travail quelque part intéressant, mais qui demande beaucoup. Mais le mérite en revient aux joueurs. Encore une fois, ils savent qu'ils ont tous des intérêts individuels qui sont peut-être parfois très importants en ce moment. Mais le football, c'est un match, c'est à onze. Et on a besoin de cette cohésion, de cette solidarité. C'est des mots que j'emploie souvent et qui, quelque part, doivent peut-être commencer à rentrer. Écoutez, il avait parti, d'ores et déjà parti. Il a pris un choc assez violent sur le genou. Il faudra attendre les examens pour avoir un premier diagnostic. Quand c'est le genou, on craint toujours. Maintenant, on va attendre, je vous dis, les examens. Oui, non, mais c'est embêtant parce qu'il était dans une très, très bonne forme et qu'on va attendre avant de savoir. Mais s'il devait s'arrêter assez longtemps, ce sera embêtant parce qu'il était, je le répète, vraiment bien parti. Est-ce que ça peut conditionner la guerre de tout le monde ? Je ne sais pas. J'ai vu un bon Clément Grenier ce soir entrer rapidement dans le match, faire beaucoup d'efforts. On a presque retrouvé le Clément qu'on avait vu l'an dernier ici, dans cette position, sur plusieurs matchs. On verra. Merci. Le score a basculé sur la faute d'arbitrage, sur l'expulsion. Le match a basculé là parce que les garçons ont fait les efforts qu'on attendait et ils ont fait les efforts pour tenir le plus longtemps possible. Mais vraiment, j'ai l'impression, je revise ce que j'ai vécu en 2005, 2006, 2007, c'est le pot de terre contre le pot de fer. C'est très dur à valer. Parce que l'expulsion, déjà, on n'a pas besoin de ça pour qu'il y ait un écart entre l'Olympique Lyonnais et l'Estac. Mais en plus, l'expulsion, j'attends de voir si chez nous, à domicile, on a le même genre d'expulsion. C'est un devoir. Parce que là, ça change complètement le cours du match. Voilà. Pour moi, c'est pas normal. C'est très rare que je conteste les décisions d'arbitrage dans le jeu, d'ailleurs Pellentic ou Franc, parce que c'est tellement difficile. Mais là, par contre, il suffit de garder son sang-froid, première faute de notre latéral. Et en plus, il joue le ballon, c'est pas intentionnel, c'est carton rouge direct. Là, vraiment, on a l'impression qu'on ne représente rien, que c'est important de prendre des décisions importantes face au grand club. Ça, c'est frustrant. Je suis déçu que mes joueurs n'aient pas fermé le jeu à deux. Parce qu'après, dans les 4-5 dernières minutes, c'est là où l'équipe qui est en surnombre, en règle générale, c'est là qu'on peut faire la différence dans la fin de match. Donc, je leur ai dit, ils doivent rester sur le 2-1. Ils doivent se contenter de défendre et de rester sur le 2-1 pour avoir une opportunité, mais pas de jouer aussi haut et de prendre de risques dans les passes comme ils l'ont fait. C'est la seule déception que j'ai pour mon équipe. C'est tout. Mais c'est, à mon avis, trop lourd par rapport à l'engagement que les jeunes ont effectué ce soir face au Limpi de Lyonnais. Ça s'est passé comme on l'espérait que ça se passe jusqu'à 2-1 pour avoir des opportunités à 11 contre 11, mais voilà, donc tout a changé à l'expulsion. Voilà. C'est tout. Vous avez l'impression d'explicer, mais ce n'est pas le cas de l'explication. Vous ne pensez pas que vous avez l'explication. D'après vous... Au début de saison, non, ce n'est pas l'explication. Sincèrement, entre nous, la même faute chez nous, ou à Bastia ou à Ajaccio, ce n'est pas une expulsion. Jamais, jamais. Il faut être honnête. Et je me suis déjà... J'ai déjà évoqué, après 8 matchs de suspension l'année dernière, face à la commission, le fait que pénaliser par des rouges les clubs, c'est dramatique. On a, en crise économique, on a énormément d'effectifs très réduits. Et raison de plus quand on est à l'estac. Et en plus, dès la première faute, qui en plus a été très très mal jugée, parce que je voyais bien que le joueur lyonnais avait juste pris un coup, qu'il allait se relever, qu'il allait rejouer, et que c'était une faute qui n'est pas intentionnelle. Et c'est la première fois. Et donc, se laisser abuser comme ça, c'était très facile juste de mettre un jaune. Ça ne posait aucun problème parce que c'est ce que ça mérite. Parce que dans un match de très haut niveau, dans les matchs internationaux, ce genre de fautes sont sanctionnées parfois par où un jaune aurait eu tout. Ça joue, quoi. On attend que le joueur se relève. Donc ça a été mal jugé. Est-ce que la première suspension de Fossurier va accélérer le recours de la terre à droite ? Il faut poser la question au président, mais on va... On cherchait déjà un latéral, mais on ne trouve pas. Mais en plus, c'est vrai que ça tombe sur Fossurier. C'est le seul poste qui... On peut le doubler, effectivement. On a ce qu'il faut, mais on esprait effectivement remplacer le départ de Cédibé, oui. Mais là, le fait que ça tombe sur lui, en plus, ça tombe mal. Ce soir, on est guignard. On est guignard. Un peu comme le week-end dernier, deux fois, on est guignard. Deux week-ends affilés. Voilà, merci. Merci.